... Plusieurs fois, sur un des camps de déplacés qui se trouvent un petit peu à l'extérieur de la ville, en discutant avec les déplacés, on avait ces petits-enfants qui arrivaient vers un toit et qui simplement te demandent des céréales et de la nourriture. J'ai déjà travaillé plusieurs fois dans des camps de réfugiés ou dans ce genre de situation où la population se concentre. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment particulier sur le plan de l'accès à l'alimentation parce qu'une des choses vraiment choquantes, et là je pèse bien mes mots, dans la situation des déplacés au Yémen, c'est que l'aide internationale, de la communauté internationale, les agences onusiennes, est sur le terrain et en pratique réellement absente ou quasi inexistente. La plupart des segments d'aide qui doivent être fournis, que ce soit par rapport aux maladies chroniques, que ce soit par rapport à l'eau, à la sanitation, à l'accès à l'alimentation, à la coordination de l'aide. Tous ces axes-là sont absents, alors que c'est une aide qui est financée, qui est présente. Et on en arrive à des situations où les familles entières ne vivent uniquement que de la charité et de la solidarité des populations d'accueil. Et on en arrive à ce petit gosse qui devait avoir 4 ans et qui ne savaient dire autre chose que de demander de l'alimentation et juste des céréales, très simples, aux expatriés qui venaient pour fournir des soins médicaux. C'est réellement quelque chose d'assez, bien sûr, d'assez émouvant. Et on a juste envie de crier un coup de gueule et de dire à l'aide internationale, mais venez et faites le taf, parce que réellement ces populations ont réellement besoin de soutien. et la situation pourrait encore se détériorer.